Bonjour et bienvenue sur ce plateau des 24 heures chrono de l'international. Nous sommes chez TV5 et nous allons donc traiter durant cette neuvième heure de direct de la Martinique. Alors pour parler de cette île qu'on surnomme parfois l'île aux fleurs, j'ai à mes côtés Alfred-Marie Jeanne. Vous êtes président de la collectivité territoriale de Martinique. Philippe Jocq, vous êtes président de la Chambre de commerce française de Martinique. Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Mais vous êtes également expert comptable et vous avez d'ailleurs un cabinet en Martinique, en Guadeloupe et à Paris. Véronique Bideau-Deschaumes, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'UMIH qui n'est autre que l'union des métiers des industries de l'hôtellerie de Martinique. Vous êtes également propriétaire de trois établissements dans cette île. Vous avez l'hôtel de la Pagerie, l'hôtel de la Frégate Bleue et vous êtes en train d'ouvrir des chambres d'hôtes. Voilà, Nicolas Dusson, vous êtes associé au groupe Mazars qui est donc un groupe d'audits et de conseils mondial. Et pour finir, Francie Bader, vous êtes CEO de Green Technologies, donc une société spécialisée dans les énergies renouvelables, je crois. Très bien. Parfait. Donc tout de suite, pour débuter cette émission, on va parler d'innovation institutionnelle, parce que cette collectivité territoriale, finalement de Martinique, a débuté, je crois, en janvier 2016, monsieur le président. Et quelle est en fait l'innovation institutionnelle de ce système ? La collectivité territoriale de Martinique que je représente, elle a un résultat de deux ex, l'ex-conseil régional et l'ex-conseil général. Et à cet égard, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, j'avais à l'époque dénoncé ce système d'éparpillement. Donc pour moi, nous étions en avance sur ce sujet de réconciliation, de regroupement des deux ex-collectivités pour plus d'efficacité lorsqu'on se trouve dans un petit pays comme la Mantine. Donc, si vous voulez, nous sommes un laboratoire d'expérience en la matière. Donc vous avez une assemblée ? Nous avons une assemblée. D'abord, avant l'assemblée, vous avez le conseil exécutif. Le conseil exécutif est présidé par celui qui vous parle. Donc, et si j'étais invité, on n'a pas invité Alfred-Marie, en tant que monsieur Alfred-Marie, on m'a invité parce que je défends les intérêts de la Martinique en premier lieu. Rien que ça. On n'a rien que ça. Je défends aussi les intérêts de mon accueil dans la Caraïbe, les intérêts dans le monde également. Donc, à ce niveau, nous avons des atouts, c'est vrai, mais ces atouts seront développés au fur et à mesure par les collègues qui m'accompagnent. Monsieur Jacques, qui est le président de ma chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique, que je connais depuis très longtemps. Je ne le dis pas pour le flatter avant même qu'il occupe de telles fonctions. Donc, il ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. – Très bien. – Également, ce sont des gens que nous connaissons excessivement bien. Et madame qui vient parler, elle a parlé de l'apagie. L'apagie, pour moi, c'est une merveille quand je dis ça. L'apagie veut dire quoi ? Mais c'est parce que Joséphine de Beauharnais est née en Martinique, aux trois élèves. L'apagie, justement, c'est le musée où on retrouve ça, où le monsieur Napoléon Bonaparte est venu trouver une opératrice en Martinique. Donc, c'est au nom de ce patrimoine-là, au nom de cette histoire-là, au nom de cette richesse culturelle-là, que je suis ici pour parler de la Martinique, sans oublier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la renommée de ce pays. – Très bien, merci monsieur le Président. On va faire une courte pause et on va se retrouver tout de suite après pour parler de la vie au quotidien en Martinique. – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR Sous-titrage FR – – 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 Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 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 Sous-titrage FR – 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 Sous- en reparler tout de suite après. Là, ça peut être un secteur à développer, d'ailleurs, pourquoi pas ? Pour nous, dans le tourisme, oui. Je milite pour avoir de la formation et un bac plus 3 à la Martinique. J'ai une bonne nouvelle pour toi, on ouvre un master tourisme à l'OGC de Martinique. Eh bien, il fallait venir sur le plateau pour vous en parler. Donc, tout de suite, on va écouter Nicolas de Pompignan, assiette Pompignan, d'ailleurs, qui est président de la section CCE et qui est directeur général du groupe GBH. En fait, on lui a posé la question quel secteur faut-il développer en Martinique ? Le tourisme. Deuxième niche, le tourisme. Troisième niche, le tourisme. Parce que elle est vertueuse, elle est transversale. À part l'exportation de rhum que nous faisons de la Martinique ou l'exportation de bananes, nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, pas de possibilité de bien manufacturer et à exporter. Et le tourisme fait venir de l'argent frais, d'extérieur, fait travailler tout le monde avec le transport, l'hébergement, avec les artisans, la restauration. C'est extrêmement transversal. Et pour ça, nous devons faire un tourisme marqué, de qualité. Pas la plage de Saint-Domingue ou de Sainte-Lucie, où ils ont un taux de service bien meilleur que le nôtre pour les raisons de compétitivité de salaire que j'évoquais tout à l'heure. Nous devons nous démarquer, et par notre patrimoine, notre histoire, nos distilleries, développer un tourisme culturel à part. Voilà, alors si on écoute Nicolas de Pompignan, il y a le tourisme, le tourisme, et le tourisme encore. Alors, je pense que vous serez d'accord en tant que présidente. Ça fait des années que je dis, la Martinique, la locomotive, c'est le tourisme. Nous, on va redémarrer si le tourisme marche. Donc, il faut relancer des grosses structures, pas 36, 3, 4, en construire, parce qu'il y en a qui ont été détruites. Vous avez combien d'hôtels, en fait, en Martinique ? Je parle de 4 étoiles, 4, 5 étoiles. Plus beaucoup. Plus beaucoup, malheureusement, parce qu'il y a eu des fermetures, il y a eu des démolitions, des grosses structures. Il y en a à Sainte-Luce, il y en a à Bâtelière, au Casserème. Et le Baquois. Le Baquois, oui. On a une quinzaine d'hôtels. On a une quinzaine d'hôtels, 3 et 4 étoiles. Mais on a... Si j'avais les rênes, monsieur le président, et si j'avais une baguette magique, parce qu'il faut beaucoup d'argent, je pense qu'il faudrait deux belles structures dans le Nord. Une côté Caraïbe et une côté Atlantique. Et il faut l'ex-méridien, il faut le diamant. Le diamant de roc. Avec ces 4-là, vous faites repartir la Martinique. Parce que tous les tours opérateurs nous disent qu'il nous manque des lits. Alors, il nous en manquait 600. Là, je viens d'apprendre qu'il y en a encore un qui va fermer, enfin, fermer, être réhabilité, être vendu à la découpe. Donc, je trouve ça dommage de perdre encore 150 lits. D'accord. Et si on n'est plus une destination attractive, les tours opérateurs vont se tourner vers d'autres destinations. On sera une destination juste avec des villas, des résidences, des gîtes. Et là, ça n'intéresse plus personne. Parce que derrière, on ne peut pas recevoir des congrès, on ne peut pas recevoir des hommes d'affaires. Oui, le tourisme d'affaires. Non, non. Donc, c'est un peu dramatique. Alors, après, j'ai entendu parler de spiritourisme. Alors, le spiritourisme, oui, peut-être, mais vu sous un certain angle. Non, moi, ce que je dis depuis toujours, ça peut être un produit d'appel, mais il faut que ce soit une réflexion qui irrigue l'instant du territoire. Il ne faut pas que ça se limite à la production de robes. Il faut aller au fond des choses, parler de l'histoire, parler de l'histoire de la canne, du sucre, du rhum, de son évolution et faire participer à ce projet de territoire, parce qu'il faut que ce soit un projet de territoire, l'ensemble des acteurs, restaurants, artisans, organisateurs d'excursions. Il faut vraiment que nous partagions tous cette vision que le rhum peut être un produit d'appel, qu'on peut, à partir des distilleries, organiser des circuits, mais qui doivent intégrer, je le répète, l'ensemble de l'économie martinécaise. Faire du rhum à la Martinique, ce que les Bordelais ont su faire dans leur région. La route des vins, la route des fromages, ça existe. Pourquoi on ne fait pas la route des rhum ici ? Visiter, il y a 13 distilleries, donc on peut visiter les 13, on peut... Déjà, vous allez faire, alors ça tombe très bien, vous allez faire, vous montez, je crois, une opération avec... Avec Réole Food en rhum, oui. On a déjà eu une première édition en octobre 2018 et on va renouveler en octobre 2019. Ça, c'est bien, donc ça, ça met en évidence le patrimoine gastronomique. La cuisine créole. La cuisine créole. Alors, pas forcément la cuisine gastronomique, ça peut être la cuisine de tous les jours qui était faite par les mamans à la maison et on va mélanger avec le rhum, donc les rhumiers sont très intéressés. Alors, on va en parler juste après l'émission, on aura le temps, on va faire un petit focus là-dessus. J'aimerais également qu'on parle, vous m'aviez évoqué, France, l'idée d'un tourisme vert. Oui, alors, l'interview, effectivement, on doit être d'accord que le tourisme, c'est une industrie d'avenir. Il a mentionné trois fois le tourisme. Moi, enfin, mon positionnement et ma conviction, c'est que ce n'est pas si facile de recréer la croissance de façon traditionnelle. Et au lieu de peut-être trois fois le tourisme, je dirais peut-être est-ce que le tourisme 3.0 n'est pas peut-être un relais de croissance. Et donc, ce qui marche, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des centaines et peut-être des milliers de Martiniquais qui louent un gîte. Alors, ce ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes modèles, mais ils sont complémentaires. obligatoires d'avoir toutes sortes de logements et d'hébergements pour les touristes. Et je sais aussi, je vois aussi par exemple dans le voisinage des gens qui ont trois, quatre voitures de location et qui ont un petit site internet. Et ce 3.0, de mon point de vue, ça peut être un excellent bol d'oxygène, peut-être plus difficile à mesurer d'un point de vue PIB ou pas, je ne sais pas, pour un territoire, mais en tout cas, et qui ne s'applique pas qu'au tourisme. Et qui ne s'applique pas qu'au tourisme. C'est ça surtout. Moi, ma conviction, en tout cas, dans l'énergie, j'ai la même dans l'alimentaire à titre personnel, mais à titre professionnel, c'est que le vrai relais de croissance, c'est effectivement cet internet de l'énergie. Alors, je suis n'aimerée, je suis obligée d'aller assez vite parce que j'ai un timing. Vous êtes dans les énergies renouvelables, donc pour la Martinique, pensons aussi à la géothermie, pensons aussi à l'éolien. Je crois que vous avez deux mois à nous dire sur le café, président. Il faut savoir qu'effectivement, nous avons un café qui est remarquable, que l'on consommait à l'époque. Et il se trouve que pour les Jeux olympiques du Japon, parce qu'il y a un contrat qui a été passé entre nous, que c'est le café Martinique qui sera mis en valeur. Donc, je suis invité très officiellement à cette cérémonie. Ce qui veut dire qu'on peut être un tout petit pays et on revient à l'histoire. Et bien, ça permettra de porter un plus, non seulement à la loi nommer de Martinique, mais à son produit excellent, le café qui est originel de la Martinique. Je rebondis après le capri sur le cacao parce que c'est une filière qui s'est redynamisée depuis 2012. une vraie piste et une vraie piste en accompagnement avec le Parm qui est une structure de la collectivité qui accompagne la recherche en agroalimentaire. Il y a un vrai sujet, un vrai potentiel. On est passé d'une vingtaine d'hectares à 150 hectares en quatre ans avec un cacao qui a été primé au Salon du Chocolat. et je veux dire que nous avons des choses excellentes à goûter chez nous. Le café est primé, le chocolat est primé, notre alcool est primé. Donc vous voyez que nous avons les atouts que nous devons développer. Il suffit pas de dire « do it, do it » d'un dernier mot. Mais c'est pas à la collectivité de remplacer les entreprises. La collectivité aime, mais les entreprises aussi doivent investir dans ce domaine. Or, je les atteins, énormément et je n'en vois pas beaucoup. Vous avez raison. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Vous ne pouvez pas me démentir à ce niveau-là. En faisant un événement comme « Créole Food and Drum », je me suis rendu compte qu'il y avait 60 acteurs chefs d'entreprise ou des élus qui ont trouvé que cet événement-là était porteur et ont participé. Donc il faut trouver les idées et on peut faire monter la martinique. En tout cas, des idées, vous en avez tous beaucoup et une chose est sûre, c'est que vous aimez ce pays et que vous avez envie de... Eh bien, qu'on le reconnaisse pour ses atouts et pour tout son potentiel. Et on terminera là-dessus, président. La martinique peut-être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est en concurrence, je crois, avec cinq autres sites en France. La réponse est maintenant dans les mains du gouvernement à Paris. donc, pourquoi pas choisir la martinique qui est un exemple type de biodiversité. Effectivement, nous avons pris cette initiative il y a quelque temps déjà, pas d'aujourd'hui. C'était, je ne sais même plus, il devait être premier ministre, mais il a été battu et qui devait se rendre. Donc, nous avons porté ce projet et c'est le projet à cause de la biodiversité. Il s'agit de la montagne pelée, des... Des affômes, des affômes, des pitons du Caravé. Des pitons du Caravé. Des vins très jolis. Que nous demandaient de mettre au patrimoine de l'humanité. Le dossier est en cours. Des enquêtes ont été faites. On est venu nous voir. Donc, la décision ne nous appartient, enfin, la décision appartient à l'État. Très bien. Écoutez, il faut que le message passe. En tout cas, cette émission touche à sa fin. On aurait pu rester ensemble encore assez longtemps tellement il y a de choses à dire. On va juste terminer avec une toute petite vidéo de Charles Larcher qui va nous donner un conseil pour une implantation. Messieurs, madame, merci beaucoup d'avoir partagé cette émission avec nous, Monsieur le Président. Merci. Nous nous quittons et nous partons au Portugal. Merci. Si aujourd'hui un investisseur vient s'installer sur le territoire, le conseil à lui donner, c'est surtout pas de préjugés. Arriver à partager avec la population du territoire qui est très ouverte sur l'extérieur ce projet qu'il peut avoir pour ensuite le réaliser au mieux des intérêts du territoire et de ses propres intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire qu'il y a des adhérents dans ce syndicat qui sont des chefs d'entreprise ou directeurs d'hébergement de restaurants. Et depuis début d'année 2017, nous réfléchissions tous ensemble avec d'autres acteurs du tourisme qui n'étaient pas forcément dans notre syndicat mais qui soit étaient sur la Navi-Plaisance par exemple ou des centres d'attraction etc. Donc on réfléchissait comment on pouvait relancer la Martinique parce que bien souvent quand on va en Europe on parle de la Martinique mais c'est où la Martinique dans les Caraïbes ? Alors déjà ça nous étonnait et on s'est dit bon on a quand même du potentiel qu'est-ce qu'on a chez nous qu'on peut mettre en avant pour faire mieux connaître notre destination. Donc la cuisine créole c'est quand même un mélange de cuisine d'Afrique d'Inde d'Europe etc. Et toutes ces préparations on ne les voit pas beaucoup en métropole tout le monde ne connaît pas. Donc c'est pas que gastronomique vous l'avez dit c'est aussi c'était pour faire partager notre culture l'environnement le patrimoine et alors on a associé ça avec les Roms créole food and rum parce que comme en métropole on a la route des vins et bien on se disait pourquoi on ne fait pas la route des Roms et pourquoi on n'associe pas le mélange gastronomie et Roms donc on fait travailler des chefs de Martinique et de métropole sur des produits et ils nous les sortent avec une base de Roms donc tout ça on a travaillé pendant un an un an et demi après le nerf de la guerre c'est les financements il fallait trouver des sponsors il fallait donc ça a été quand même assez long et puis il y a été 2018 des fonds de la DIECT alors donc c'est des fonds FSE d'État on nous a dit oui vous pouvez y aller c'est une très bonne idée parce que autour de ça on voulait montrer aux jeunes toutes les formations possibles parce qu'on a un gros problème que ça soit dans l'Hexagone ou que ça soit dans les DOM on a du mal à recruter il y a je sais pas de la part des jeunes on s'intéresse plus trop à la cuisine donc il fallait remettre ça en avant et le fait de faire venir des chefs de métropole des chefs étoilés de faire des rencontres avec nos chefs martiniquais avec les jeunes dans les lycées professionnels la chambre de métier les CFA et bien tous ces échanges toutes ces ça redynamise ces ateliers on a fait des dîners on a fait des cocktails qui étaient préparés par les jeunes et les chefs ça a été le matin tous ensemble ils ont travaillé sur des petites vérines sur des méthodes de travail sur des produits à la fois locaux donc les chefs de métropole étaient intéressés de voir nos produits ils ont découvert nos matières premières alors l'avenir donc la prochaine édition du Créole Food Enorme c'est du 20 au 26 octobre 2019 tout à fait c'est ça et ça va se passer où alors ça va se passer plus sur la CACEM et Cap Nord parce que la première édition était plus sur l'espace sud nous avons trois secteurs à la Martinique et le secteur du Cap Nord a besoin d'être connu d'être églé donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est là où il y a la montagne pelée voilà tout à fait donc c'est plus des gîtes des chambres d'hôtes des petites structures des restaurants au Carbet à Grand Rivière et tout ça alors quand on est un public comme moi par exemple si je veux participer à cette opération je dois aller sur un site je dois réserver mon hôtel est-ce qu'il y a des programmes particuliers ? alors nous allons faire le programme et d'ici fin mars nous mettrons sur le site de Creole Food and Rome qui est maintenant en anglais traduit en anglais parce qu'on veut travailler avec les Caraïbes on veut travailler avec les Etats-Unis donc tous les chefs qui sont à l'international et qui sont originaires des Caraïbes et qui veulent candidater qui veulent candidater doivent nous envoyer un mail à info arrobase umi972.fr très bien voilà et donc tous les touristes et tous ceux qui auraient envie de participer à cette semaine-là viennent sur le site et vont découvrir ils vont voir le numéro de téléphone l'e-mail et nous on va réceptionner toutes ces demandes et on va choisir et puis après ce qu'on souhaite aussi c'est travailler avec les tours opérateurs et les agences de voyage pour proposer une semaine où les touristes pourront aller dans les différents endroits où on va organiser des événements très bien merci beaucoup Véronique Bidodéchaume et bravo pour cette initiative merci